Bukina Faso, Nafi bébé, Nafi bala, Nafi bala, Nafi bébé, Bukina Faso, Nafi bébé, Nafi bala, Nafi bala, Nafi bébé, Bukina Faso, viens, je salue tous mes frères du Bukina Faso, Nafi, pour ceux qui m'aiment au Bukina Faso, Nafi bébé, pour ceux qui m'aiment pas, tant pis du bouillaga, Nafi bébé, Nafi bala, Nafi bala, Nafi bébé, Bukina Faso, Nafi bébé, Bukina Faso, Nafi bébé, Bukina Faso, connectez-vous que je vous parle, je suis Gouzane Naoum, je suis citoyenne, Nafi bébé, Nafi bébé, Nafi bébé, Bukina Faso, 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 Nafi bébé, B je vais boire un peu d'eau le bouquin est aussi chez moi Timothée Timothée doit le bouquin est aussi chez moi oui j'ai vu on m'a tagué partout TV Boutina je ne sais pas le journal moi je vais vous parler parce que le Boutina c'est aussi chez moi on est tous Boutina on est tous Boutina on est tous Boutina je m'appelle Windy Windy oui 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 Ibrahim Traoré parlons sérieux parlons vrai je l'ai dit et puis je l'aurai dit moi je ne vais pas rentrer dans vos bases là non le Boutina le Boutina Faso doit avancer démocratiquement c'est ça qui est question le Boutina Faso doit évoluer démocratiquement et intellectuellement et politiquement c'est ça aussi la question je le dis et puis je le répète je dis Ibrahim Traoré là Ibrahim Traoré là son cas est divisé c'est ça qui est question parce qu'on ne peut pas mentir aux populations il y a un génocide au Boutina Faso dont il y a des crimes qui sont commis au Boutina Faso dont les gens ne parlent pas c'est ça la question il faut parler des sujets j'ai vu je ne vais même pas citer ces personnes là qui ont écrit mon nom partout oui Gouza Ibrahim Traoré quand le peuple t'aime tu n'as rien à craindre c'est pas comme dans ton pays hé déparler déparler parler là parler là on ne paye pas déparler c'est vos propres âmes qui se sont retournées contre vous de parler de parler 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 on ne paye pas mon petit il est où mais il ne voit plus on ne paye pas c'est-à-dire que quand tu penses faire du mal aux autres ça se retourne comme toi-même c'est ça qui arrive au Burkina Faso de parler moi je ne me réjouis pas du malheur du peuple Burkina Faso parce que dans tout ça là c'est le peuple Burkina Faso qui souffre ce n'est pas les gens entre ils ils mangent caviar à midi et puis ils mangent au dîner le soir c'est le peuple qui souffre et cette vérité là le peuple ne peut pas savoir je dis c'est dans le propre camp d'Ibrahim qu'il y a un problème ils sont divisés ils vont se déguer entre eux je vous avais dit à dire ça je dis il y aura un autre coup d'état au Burkina je ne vous ai pas dit ça ici sur les réseaux sociaux quand ça a commencé au Burkina je vous ai dit il va y avoir coup d'état dans coup d'état regardez vous allez voir ma grande soeur ça me bague son bras plein de coeur ma enfant j'ai dit ça ici comment lui-même il est arrivé au pouvoir c'est comme ça il va partir c'est la loi divine qui est comme ça qui tuera par épée mourra par épée qui viendra par épée partira par épée tu ne peux pas changer ça ce n'est pas possible c'est une loi divine tu peux éviter mais tu ne peux pas changer tu peux retarder mais tu ne peux pas changer un pays comme le Burkina Faso coup d'état dans coup d'état coup d'état dans coup d'état allez vous amouracher avec Wagner qui est Wagner mes frères Burkina B qui est Wagner la Russie je vous ai déjà dit la Russie la Russie là elle fait sa géopolitique avec les états unis ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis la conquête de l'Amérique ça date depuis la conquête de l'Amérique leur problème est parti de l'Alaska vous ne connaissez pas l'histoire vous êtes des dents pieds et mains liés sans comprennent une grande chose je vous l'ai dit moi je ne suis pas c'est les mêmes Burkina B qui ont fait campagne c'est la diaspora Burkina B je vais vous rappeler les faits moi je suis toujours c'est la diaspora Burkina B surtout en France là qui ont fait campagne qui ont cotisé pour Roche-Caboré et qui ont fait élire Roche-Caboré au Burkina Faso moi j'ai été sollicité j'ai dit non mais quand on vote pour un président on lui laisse finir son quinquennat vous voyez moi je suis comme ça moi je suis une républicaine je suis une démocrate je n'aime pas les rebelles je n'aime pas l'insurrection je n'aime pas ça je n'aime pas le désordre j'estime que l'armée doit rester dans les casernes l'armée doit sécuriser le pays l'armée doit sécuriser les hommes et les biens l'armée ne peut pas venir s'asseoir avec des grenades et des mercenaires au palais et le peuple meurt dans les campagnes ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable ce qui se passe au Burkina Faso est très grave les populations meurent dans les villages les gens sont concentrés à Ouaga mais les gens souffrent dans les villages et il y a un génocide au Burkina Faso c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question et c'est ça quand on parle quand on est citoyen on doit défendre les citoyens vous êtes où ? ce n'est pas les militaires que vous allez défendre les militaires sont des les militaires qui sont en Ouaga sont des trouillards la preuve quand ils ont lancé une roquette au palais Ibrahim Afraya tu peux lutter contre Diadis tant qu'après tu peux lutter contre Diadis tu peux lutter contre Diadis c'est malheureux le peuple Burkina Bédoise c'est la réalité ils ont chassé moi je l'ai dit Blaise Kompahoré avait fait plus de 20 ans de pouvoir il ne devait plus se représenter lui-même devait préparer pour dire ah je me retire c'est ça aussi le problème de nos dirigeants africains ils ne sont pas partis et ils ne veulent pas partir Blaise c'est là l'heureur de Blaise vous avez compris il ne devait même pas toucher vers la prostitution il devait partir et puis organiser les élections aujourd'hui c'est le patriarge du pays mais malheureusement Blaise a échoué à ce niveau-là mais Roche Kompahoré n'est pas venu par coup d'état au pouvoir il a été élu démocratiquement que le djihadisme arrive au Sahel c'est parce que le peuple est illettré le peuple n'est pas éduqué le peuple n'a pas reçu d'instructions le peuple c'est pas la géopolitique le peuple c'est pas la masse c'est pas ce qui se passe les djihadistes ils sont venus ils sont venus de la Libye et de l'Algérie ça je reviendrai en l'âge dessus parce que si je n'ai pas du récit ceux-là ils me devaient parler du cas donc les djihadistes sont venus de l'Algérie et de la Libye même les grandes puissances comme la France l'Allemagne les Etats-Unis même la Russie même là les djihadistes frappent sur leur sol à plus faute raison nous qui n'aimons pas les âmes sophistiquées nous n'avons pas un service de renseignement compétent nous qui aiment notre continent qui est gangrené par la corruption à tous les niveaux nous on peut lutter seul contre les djihadistes est-ce que vous êtes sûr de ça ? donc ces militaires qui sont entrés et qui vous font croire que eux ils sont là ils se battent contre les djihadistes ce sont des marmailleurs c'est des menteurs et c'est des escrocs c'est des bandits des grands chemins ils vous endorment et eux-mêmes ils sont en train de payer le pays sans vous donner d'explication c'est ça le vrai point c'est-à-dire que le peuple le peuple qu'il y a là eux-mêmes ils sont en train de payer ça et ils vous font croire que c'est l'Occident c'est la faute des blancs c'est la faute de l'Occident vous êtes sûrs de ça ? ils vont croire à la masse africaine que si vous êtes pauvre c'est à cause des entreprises françaises que vous êtes pauvre mais si c'est à cause des entreprises françaises que la masse elle est pauvre pourquoi vous vous êtes riche ? pourquoi vous vous êtes pauvres c'est ce que vous voulez ? il faut que le peuple arrive à poser ces questions-là il faut s'interroger c'est ce que moi je vous dis par amour pour le peuple c'est ça qui est question moi le bouquinat c'est chez moi tout le monde c'est là sur la coalition que vous avez toujours dit que le bouquinat c'est chez moi c'est chez moi c'est pas normal vous pouvez lutter contre les guillardistes vous êtes l'armée vous êtes au front vous fuyez le front vous venez au palais vous renversez les pouvoirs élus démocratiquement vous renversez les institutions et vous êtes assis au palais mais là vous partez chercher les mercenaires qui vous entourent et puis vous abandonnez le peuple à leur sort vous dites que oui on lutte contre vous portez des gaz on dirait la riche on lutte contre les guillardistes pour lutter contre les guillardistes on va au front on reste pas au palais on mange pas caviar pour lutter contre les guillardistes on mange pas foie gras pour lutter contre les guillardistes on ne mange pas Omar le soir pour lutter contre les guillardistes non c'est pas vrai c'est des mensonges c'est pas vrai c'est à dire que vous avez recruté des mercenaires pour renverser leurs différents pouvoirs et ce sont ces mercenaires qui se retournent au-duit contre le peuple et qui sont en train de massacrer le peuple et on est confronté à ça le problème est venu de la Libye avec la chute de Kadhafi la Libye là c'était une poudrière quand Kadhafi est tombée les âmes sont rentrées dans le Sahel depuis l'Algérie la Libye les âmes sont rentrées dans le Sahel donc tous les trafiquants sont là-bas drogue arme trafic d'êtres humains tout est rempli dans le Sahel le Sahel est devenu une poudrière aujourd'hui et on est assis là c'est pas les institutions faites qu'on peut lutter contre ces gens là vous même vous fragilisez les institutions et vous dites que vous luttez contre les guillardistes mais vous fragilisez les institutions organisez les élections donnez le pouvoir aux civils vous êtes des militaires vous allez au front protéger et préserver des filles on ne peut pas comment on peut de notre siècle aujourd'hui on peut s'asseoir des gens renversent les institutions et puis on est content vous regardez les pays les occidentaux dont vous parlez on renverse malgré la crise vous voyez les militaires renversent leur pouvoir ils sont plus intelligents que vous vous êtes bêtes là-bas ils sont plus intelligents que vous et vous êtes bêtes vous pensez qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous mais est-ce que vous voyez les gens renverser les pouvoirs il faut éduquer la masse je dis Ibrahim Traoré c'est dans son propre camp qu'ils vont le tégé c'est pas et ça me peine parce qu'il est jeune si Ibrahim Traoré m'entend il est jeune tu es jeune organise les élections tu organises les élections tu remets le pouvoir au civil et tu vas voir tu te replis et puis tu te mets au-dessus tu gènes l'armée c'est la même population qui vont dire ah et tu si tu veux tu te mets en retrait et tu reviens en tant que civil 5 ans après tu seras si tu as été bon le peuple va te réclamer et tu seras président mais on ne peut pas venir renverser le pouvoir se confiner dans des bunkers au palais sortir avec plein d'armement des grenades partout porter des gants faire croire que oui on est là on sécurise le pays mais le pays là n'est pas qu'au Ouaga il faut aller à l'intérieur du pays les gens sont massacrés comme ça là-bas pourquoi pourquoi on ne peut pas accepter ça les citoyens doivent se lever la société civile doit se lever les intellectuels doivent se lever pour dire stop ça suffit ayez des couilles et le courage l'aidez-vous si Ibrahim Traoré n'est pas tiré sur vous mais vous avez des couilles la patrie ou la mort la patrie ou la mort non ça suffit c'est la patrie et la vie pourquoi la mort vous êtes assis vous mangez à votre faim vous avez plein de maîtresses et de copines vos copines et maîtresses vos femmes et en France vous voyez ils viennent en France vous n'aimez pas la France mais ils sont toujours en France ils disent on les voit on les voit et puis on ne dit rien mais on les voit ils sont en France ils sont dans les magasins galerie Lafayette ils achètent les chuches et les sacs Hermès les huiles vitaux vous êtes là-bas le peuple souffre vous prenez vous payez le peu d'argent et vous trompez le pays avec ça les populations avec ça la patrie ou la mort la patrie ou la mort maintenant ça suffit c'est la patrie et la vie parce que le peuple doit vivre et mourir non ça suffit c'est de ça que je parle je vois des gens qui écrivent Fatou Mene Gouza Gouza voilà Ibrahim je dis ça ne va pas Ibrahim est isolé il est su ça ne va pas c'est dans son propre quand ça se passe il s'appuie aussi qu'il peut arriver au pouvoir il s'appuie aussi les gars de Sankara mais tu t'en vas prendre l'oncle de Sankara qui a 80 ans c'est quoi et tu le mets en prison l'oncle de Sankara vous vous appuyez sur Sankara pour arriver pour renverser le pouvoir et vous prenez la famille des Sankara vous les mettez en prison et vous faites su tout est passé ce n'est pas quitter la US c'est dans son propre camp Ibrahim Traoré là il est su il est manu il est avec lui là vous les Burkinabés là c'est même pas Ibrahim Taoré qui dirige c'est Asimi Goïta qui vous dirige c'est Asimi Goïta qui est le guide Ibrahim Traoré Asimi Goïta lui il a un problème c'est moi il vous dit ça vous ne croyez pas notez Asimi Goïta lui il a un problème actuellement lui il allait chercher les Turcs et les Rwandais pour les surveiller il a déposé Wagner pourquoi parce que Wagner là il prend l'or du Mali il prend l'or du Mali il prend l'or du Mali et ils disent on va sécuriser on va amis on va vous sauver on va faire la guerre pour vous mais il prend l'or ils prennent l'or ils prennent l'or mais aujourd'hui le Mali est confronté à plein de détournements d'argent corruption donc ils ne peuvent même pas s'en sortir il ne peut pas payer ses fonctionnaires il ne peut même pas payer ses créanciers il ne peut pas payer ses dettes vis-à-vis des pays voisins il peut rien donc il est bloqué parce que Wagner prend le sous-sol et ne donne rien donc Asimi Goïta il est dans le pays il a mis fin je vous donne l'information dites c'est Gouza qui a dit à Paris Asimi Goïta il est appalable à Wagner oh c'est Wagner qui le protégeait donc il a arraché le contrat à Wagner il allait moi je vous donne le son Asimi Goïta est venu voir les Français pour dire sauver-moi protéger-moi les Français il dit tu as Wagner le reste c'est Wagner c'est moi il dit ça il dit tu te vas démenter je vous parle hi Asimi Goïta cherche la protection de la France aujourd'hui c'est moi que vous avez donné l'information il n'y a pas elle se veut parler sur les réseaux sociaux sur les questions même si l'Afrique vous regardez je ne parle plus c'est parce que je vois mon nom au Burkina Faso Faso Info Faso TV Burkina Alleluia Burkina Nafimbebe Burkina Tampiri je vois partout partout mon nom est partout là-bas c'est pour ça il n'y a pas je vois les gens qui écrivent mon nom partout qui m'insultent sur les plateformes il rit comment ça me fait rire je vous donne l'information je dis Asimi Goïta il est venu voir la France il dit la France il va le protéger parce que c'est chaud sur lui donc Ibrahim Traoré c'est chaud sur lui c'est-à-dire que Wagner qu'ils sont allés chercher est-ce que vous connaissez Wagner c'est des zinzins c'est eux-mêmes qui vont vous venir vous teguer est-ce que vous les connaissez on vous a dit moi je vous ai dit actuellement imaginez-vous que la Russie et l'Ukraine trouvent leur accord de paix mais ils sont cuit dans le film vous êtes à mon c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut aller à l'école pour avoir le discernement réfléchi vous avez tout gâté vous avez détruit le peuple des massacres inutiles mettre les pays à 50 ans en arrière pour rien pour rien pour des bêtises pour venir voler vous dénoncez les vols vous venez vous voler des volers c'est ça le problème aujourd'hui vous vous laissez manipuler et vous avez mis le pays dans le chaos aujourd'hui voilà il allait chercher le secours auprès de Urwanda qui est Urwanda c'est les militaires qui ont venu dégrader bon ça ce sont les gens qui vont lutter quand les diadis qui vont chercher secours le Urwanda est très loin le Rwanda même a dit ah c'est le problème avec le Congo ils ont des problèmes là-bas Goita dort plus il a peur de Wagner parce qu'il ne sait pas de quoi Wagner est capable et c'est les mêmes Wagner il a pris la mise dans la patte du Bukina lui-même il a un problème il ne sait même pas si c'est Wagner qui a tiré il ne sait pas donc actuellement Ibrahim Traoré a un problème il ne sait pas si c'est les gars des Wagner ils ne savent même pas qu'ils tirent sur eux ils ne savent pas vous avez vu vous avez vu c'est malheureux on ne peut pas plonger trimballer prendre le peuple en otage les pauvres en otage puis les trimballer dans une histoire comme ça ce n'est pas possible la seule issue de secours organiser les élections vous allez voir que Wagner ils ne vont pas ils ne vont pas vous taire organiser les élections regardez du côté du Niger voilà voilà notre cas vous organisez les élections un président élu que vous le voulez contester ou pas mais il a été élu Bazoum a été élu une fois que le président élu vous partez faire pour le dapes contre lui et puis vous êtes assis entré pourquoi vous créez ce désordre continental c'est pour ça que moi j'avais dit pour ceux qui me suivent quand ça a commencé au Mali j'ai dit il faut que la CEDAO demande une intervention militaire rapide sur le Mali quand je disais ça là c'est vrai ça peut choquer mais si la CEDAO si 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 l'ONU si ils avaient intervenu militairement au Mali tout ce désordre continental on n'allait pas le vivre aujourd'hui moi je l'avais déjà dit je l'avais dit et voilà nous sommes face à ça donc pour ceux qui écrivent mon nom un peu partout j'ai vu enfin des sodos intellectuels ivoiriens qui écrivent vous voilà des gens des bipolaires on sait pas qui franchement enfin bref moi ça m'intéresse pas du tout moi je parle du peuple qui souffre du côté du Burkina Faso je suis attristée parce que ce qui se passe là-bas aujourd'hui il y a toute une confusion aujourd'hui là au Burkina Faso même ce qu'on appelle les peuls les peuls sont massacrés parce qu'il y a toute une confusion et que les gens confondent les peuls ou les diadis les peuls en réalité ce ne sont pas des intégristes parce que quand vous regardez les peuls leur pratique religieuse là ils ne se comportent pas comme les gens du Pakistan je ne suis même pas suivie sur salafistes les peuls donc voyez et on les confond à tout aujourd'hui les peuls sont massacrés et ils sont tués au quotidien au Burkina Faso est-ce que c'est normal ça ? il faut arrêter il faut mettre fait à ça c'est pas normal il y a un massacre de population qui est en train d'être opérée au Burkina Faso et personne ne parle et ils sont ainsi à Ouagadougou ils se complètent dans le mensonge entre eux et puis ils sont là oui mais les intellectuels les Burkina Faso sont où ? mes diadres sortez les écrivains sont où ? le Burkina il y a des intellectuels il y a des grands journalistes le Burkina est gorgeux mais levez-vous c'est bon c'est pas un gamme dépressive là qui va détruire le pays c'est pas possible mes frères et soeurs Burkina Faso c'est la tabaski je souhaite j'ai dit Samé Samé donc comme vous n'avez rien à me donner mettez des cœurs ce serait mon Samé Nafi à tous les Burkina Bé ceux qui m'aiment ceux qui ne m'aiment pas ça c'est pas important ceux qui m'aiment Nafi Bébé ceux qui n'aiment pas aussi Nafi Tukou et donc je vous dis à très bientôt je voudrais dire je ne veux pas rentrer dans les détails de toute cette information vous devez retenir une chose ça ne va pas du tout l'armée autour d'Ibrahim Traoré est divisée pour preuve il ne peut même pas il n'a plus confiance à l'armée qu'il n'a plus pas donc vous voyez dans quel état le pays se trouve aujourd'hui dans telle angoisse les populations se trouvent aujourd'hui c'est-à-dire que lui-même il a peur de ses propres amis avec lesquels il a fait coup d'état imaginez ce que le peuple a fait le peuple est livré il est abandonné et petit encore d'Ibrahim quand il ne peut pas se soulever il faut déposer dépose ça il y a des intellectuels il faut appeler le Moronaba il faut appeler les intellectuels trouver un consensus et sortir le pays de ce brouillard dans lequel il est plongé depuis des années sauver le Burkina Faso sauvons les institutions burkinabées et pour moi ma priorité c'est ça c'est pas comment les gens mangent mieux ou bien j'ai un coulis pour dire oui comme là-bas c'est chaud je vais gagner à manger je vais aller faire la communication d'Ibrahim Traoré je vais parler en bien pour lui pour que moi je n'ai rien à foutre les gamelles j'en veux pas je veux le bonheur pour le peuple burkinabé si le peuple burkinabé est heureux c'est la Côte d'Ivoire qui est sereine si ton voisin a des difficultés tu auras forcément des difficultés moi je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent que le Burkina brûle je fais partie de ceux qui veulent que le Burkina soit sauvé et que le Mali soit sauvé et que le Niger soit sauvé et que les institutions soient sauvées et que les institutions marchent et que la démocratie s'exprime vive le peuple burkinabé vive le Burkina Faso et vive l'Afrique mes frères et sœurs pour un autre sujet je vous dis à toutes et je vous embrasse merci à chacun same same à tous mes frères et sœurs à tous les musulmans same same à vous pour ceux qui vont apporter mon same same j'attends aussi je ne dirai pas non je vous embrasse plein plein de bises